Mesdames et Messieurs, Frères et Sœurs, Le 9e anniversaire attire notre sensibilité consciente pour nous inviter à changer radicalement pour le bien de tous. En effet, ce changement et cette mutation que nous souhaitons devraient se manifester dès cette 9e année de magistère. Toute chose qui nous amène à nous interroger sur la symbolique du chiffre 9. Devant ou dans la conception judéo-chrétienne avec le chiffre 9, un cycle s'achève pour laisser place à un nouveau. C'est un accomplissement voulu et exigé par la volonté divine. Ainsi, seule la vraie foi donne accès à la connaissance et permet d'accéder au degré supérieur. En cela, 9 est le chiffre sacré. Tout le monde sait le symbolisme du chiffre 9. Regardons ensemble, 2009, à l'île 9, aujourd'hui, 9 ans de pouvoir, etc. Mais, pourquoi le BDC regarde le chiffre 9 ? Tout simplement parce que le 9 s'observe partout, y compris dans la maternité terrestre. Il faut 9 mois pour que le bébé naisse en forme. Il faut 9 mois dans le ventre de sa mère pour qu'il vienne en forme. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, ce qui est intéressant en numérologie angélique, c'est que le chiffre 9 participe à l'intégration de trois mondes. Le monde physique, le monde intellectuel, le monde spirituel. Disons, l'être sensible, l'être cérébrale, l'être profonde, mieux. Disons simplement, le corps, l'âme et l'esprit. Dans cette étude spirituelle angélique, le 9 est l'avènement des fins. La fin, la fin, la fin d'un cycle. Je dis bien, le 9 symbolise la fin, la fin d'un cycle. Et il symbolise les principes de l'udarchip élevé. C'est pourquoi, lorsque le 9 apparaît plusieurs fois, cela indique qu'il est temps de mettre fin à une phase dans notre vie, car elle ne nous sert plus d'une manière positive. Le 9 nous pousse donc à un changement radical et positif sur tous les plans. Même Dieu, pour travailler dans le monde, il met à la disposition des hommes et des femmes de foi. Par le biais du Saint-Esprit, 9 dons. Oui, le 9 don du Saint-Esprit. C'est ainsi, pour assembler toute connaissance, la Christologie nous démontre un changement radical de la vie d'un homme que peut représenter le Gabon et les Gabonais dans le récit des actes des apôtres au chapitre 3. Je suis en train de tenter d'ouvrir à chacun d'entre nous un peu de nos oreilles et de nos yeux pour comprendre ce qui se passe et ce qui se passera un peu plus tard dans notre nation. Sous-titrage ST' 501